... Aujourd'hui, sur cette partie-là de la galerie, on réalise les travaux qu'on appelle radier réseau. On réalise l'épaisseur de 90 cm du radier définitif du tunnel du Fréjus, dans lequel est noyé l'ensemble des réseaux du tunnel. En réseau, on retrouve la conduite incendie, on retrouve la BTMT, on retrouve un collecteur en diamètre 200 pour les ouvrages annexes, un collecteur en diamètre 300 pour le drainage du tunnel, un collecteur en diamètre 400 pour tout ce qui est haute chaussée et le bloc RTE, essentiellement constitué de 6 PEHD en diamètre 225. Quand on a commencé à étudier cette tâche de réalisation des radiers, la première problématique, c'était l'approvisionnement des réseaux et du béton. Sur les 6 km, il y a quasiment 200 km de réseaux à poser. La première question qu'on s'est posée, c'est dans quel sens on réalise ? Est-ce qu'on part de l'Italie en redescendant vers la France ? Ce qui paraît logique. La première problématique qu'on a rencontrée, c'est la largeur de circulation. Aujourd'hui, la bande de roulement ne permet pas de croiser des camions toupies ou des camions pour faire des appro de réseaux. L'idée, ça a été de réaliser le béton pour pouvoir gagner en largeur puisqu'on est dans un tunnel circulaire au soir. Donc le fait de monter, forcément, on gagne sur les côtés. À ce moment-là, on a défini le sens de réalisation des travaux, qui est le sens France-Italie. Le gros problème qu'on a eu sur la conception de ce projet de radier, c'était surtout au niveau de la longueur des pots qu'on devait couler, avec la multitude de réseaux qu'il y avait dedans. La seule solution qu'on a trouvée, justement, dans un milieu qui est confiné comme celui-là, c'est de créer une machine qui permettait de rouler sur les boussoirs pour, justement, approvisionner le béton et les personnels et tout ce qui est les fournitures derrière les zones bétonnées. Elle sert également à la pose de tuyaux. On a une contrainte sur le chantier, c'est qu'on travaille avec un marché parallèle avec RTE, qui crée une liaison internationale d'électricité. C'est des tuyaux qui font 12 mètres de 300 kilos à peu près. Donc pour les poser, c'est assez compliqué. On a un portique qui est devant, qui permet de les poser, qui est avec deux palans qui se synchronisent pour traiter soit des tuyaux de 6 mètres, soit des tuyaux de 12 mètres. Aujourd'hui, le portique, il est également constitué d'une sécatole de 7 mètres cubes, qui permet de venir chercher le béton près d'un atelier de pompage. Sous la sécatole, on a une boulotte qui est pilotée hydrauliquement par le personnel qui permet de déverser le béton en tout point du plot. On bétonne trois plots semaine. Donc les bétonnages sont calés le lundi, le mardi, le jeudi. Les bétonnages sont réalisés de nuit pour des raisons de facilité de circulation aux galeries. Et ça libère du temps pour la journée faire tout ce qui est à pro, de réseau, poste de réseau pour le sous-traitant en amont de l'atelier de bétonnage. La plateforme roule sur des roues qui sont à 45 en appui sur les boussoirs. Elle est auto-nivelée, donc elle a un contrôle en permanence de son niveau. Il y a des vérins qui orientent les roues afin qu'elles restent avec sa position initiale et dans la tolérance qu'on lui a donnée sur le dévers. Des réseaux sont livrés sur la plateforme extérieure. On a une grue GMR qui décharge l'ensemble des camions. Ces réseaux sont rechargés sur des remorques de transfert. Une remorque qui est dédiée au tuyau RTE qui fait 13 mètres de long. Et une autre remorque pour tout ce qui est tuyau de 6 mètres, notamment la basse tension, moyenne tension. C'est les seuls réseaux qui sont transférés aujourd'hui quotidiennement. On a quand même optimisé aujourd'hui les appros de réseau avant le montage de la machine en venant débarder tous les gros collecteurs sur le BCR de pose. Chez Raselbeck, je ne sais pas si on a fait beaucoup de radier. Pour nous ici, l'équipe, c'était les premiers radiers en galerie avec cette quantité de réseau et ses volumes de béton. C'est la bonne solution pour réaliser ces radiers pour le personnel et pour les cadences du chantier. On a un très bon retour sur la machine. On a bien fait de la faire. Sincèrement, je n'aurais peut-être pas su faire autrement sur cette machine. Je voyais mal tirer des conduites sur 60 mètres, surtout avec la hauteur de béton qu'on avait et justement le nombre de tuyaux qu'il y avait dans la fosse. Sous-titrage Société Radio-Canada